Salut tout le monde c'est Cassie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur chien et chat en compagnie de Joss, de Ilia, du codier adopté de la rue et de leurs chatons estia et cody deuxième du nom voilà on est en mode de vie longue du coup c'est pour ça qu'ils sont encore chatons mais je me rappelle plus du tout depuis quand on les a donc j'espère que ça va quand même pas trop tarder donc on en était resté sur le fait que Supriya n'était pas une super employée alors bon sérieux je la félicite pas souvent mais elle nous fait faire le yo-yo avec les étoiles donc ça me gonfle je pense que je vais lui laisser encore une ou deux une ou deux journées en la félicitant voir si ça change quelque chose et sinon je vais de toute façon surveiller qui passe dans la rue pour essayer de trouver un compagnon ou au pire gérer la clinique moi même parce que ça vaut peut-être mieux alors hop je vais lui retrouver comme ça on va ouvrir la clinique du coup parce que là on est en forme il faut refaire des médicaments alors il n'y a personne tu fabriques tu fabriques puanteur extrême j'ai vraiment pris un truc au pif il y a quand même quelqu'un là j'ai commencé à me faire du souci ni Supriya ni de clients alors alors tu continueras ça après du coup parce que j'ai envie de limiter l'attente accueillir un patient non arrête de vouloir aller sur l'ordinateur oh là là Cody arrête de faire tes griffes sur les meubles et oui on va soigner le patient tout à fait empêcher d'arriver de nos clients il n'y aura quand même une autre voilà donc ça va suffire et Supriya je l'ai viré ou quoi parce que je la vois pas alors calmer le patient apaisé elle est où Supriya oh il y a de la bouffe dehors j'avais même pas vu attendez discours inspirant alors on va racheter ça bon bonne gestion en l'absence de votre sim ça ça sert à rien parce qu'on va pas partir ou réduction de réduction du stress d'animaux ça on va acheter tout de suite ok et Supriya elle est où aucune publicité je rêve ou je l'ai virée elle s'est virée toute seule non mais attendez j'ai fait un tour dans la gestion des foyers j'en ai supprimé certains mais c'était que des vieux et j'ai surtout pris soin de pas supprimer Supriya parce que vu qu'elle est employée chez nous attendez bah oui elle est bien là ok alors peut-être que je fabule totalement et je l'ai viré la dernière fois je m'en rappelais pas ou alors le jeu il a craqué son slip ce qui ne serait pas la première fois donc on va tout gérer toute seule et on va se mettre à la recherche d'un compagnon alors examen température peau fourrure et gueule non je sais pas on va voir alors alors rapidite grave traitement piqûres ok maladie soignée très bien on va dire que c'est un bon animal merci ensuite le deuxième à arriver c'était toi ouh 4 étoiles super on est repassé à 4 et toi toi t'es à qui à propriétaire de l'animal c'est pas lui il est où son animal à lui voilà accueillir un patient allez après ils vont se plaindre de l'attente oui je me fais je m'en baisse plus à lire c'est toujours la même chose c'est bon allez de quel côté tu veux aller bah il faut y aller là par contre parce que sinon l'attente ça va être bof tu peux rentrer chez toi maintenant madame alors apaiser température peau fourrure gueule j'ai l'impression que ça va être la même chose que juste avant maladie de la patte palpitante mais il y a toujours 5 5 symptômes et visuellement c'est les mêmes faut arrêter de nous prendre pour des bennets c'est la même chose voilà hop voilà ça c'est fait alors dire que c'est un bon animal et ensuite accueillir le patient allez tu peux y aller mais il rentre chez toi toi mince alors on y va on va te calmer enfin t'apaiser examen je sais pas la gueule le coeur c'était une bonne chose et ben voilà alors blocage bénin de la glande d'adorabilité énorme alors piqûre préventive c'est tout alors autoriser l'arrivée de nouveaux patients dire que c'est un bon animal mais il faut que vous partiez là les gars sérieusement allez cassez-vous ah bah il y a Katharina on en a des besoins bon ça va on peut continuer mais cassez-vous allez accueillir un patient on va empêcher l'arrivée de nouveaux clients parce que ça sera déjà bien suffisant mais lui pourquoi vous partez pas les gens pourquoi vous partez pas c'est dingue quand même ok on reste dans cette salle mais partout aussi c'est bon là mais elle elle revient c'était la toute première qu'est-ce qui s'est passé j'ai même pas la porte qui est bloquée ou quoi en plus apaisé température peau fourrure non mais ils sont 15 là cassez-vous alors voilà fourrure effroyable traitement y'a rien euh euh mais alors ah mais il vomit partout l'autre oh dégueulasse allez t'as pas de traitement va là-bas voilà alors qu'est-ce qu'on a du coup opération réajustement du seuil de chatouillement du ventre non mais c'est n'importe quoi ils se sont vraiment tapés des gros délires avec les maladies et les traitements oh là il est pas content lui ensuite alors déjà facture là allez merci Katarina accueillir le patient ah bah au moins elle fait le ménage elle mais qu'est-ce qu'il fait derrière Cody allez va elle est plus efficace que Supriya la cliente je veux pas dire mais c'est gentil c'est gentil ils restent tous là vous direz qu'ils viennent examiner qu'ils observent ce qui se passe alors t'as pas besoin d'être calmé nickel examen gueule respiration ok mince et puis peau fourrure oh dégueulasse Alan est extrêmement atroce oui certes oh encore alors hop commencer à examiner j'ai même pas lu son prénom tortue j'étais pas folle il me semblait avoir vu ça rapidement mais tortue il s'appelle pareil réajustement du seuil de chatouillement je sais pas quoi oh là oh là c'est une peluche qui est sortie il se passe des trucs bizarres dans ta machine cocotte alors les besoins je pense qu'on va s'arrêter là il n'y a pas d'autres patients il me semble alors voyons on est resté à 4 ça c'est bien on ferme alors point amélioré ambiance encore qualité de service ah bah là je peux pas faire plus d'adapter la qualité des produits elle est maximale et les traitements c'est toujours le plus adapté j'ai même pas mis le cône de la honte je suis allée sur la machine attention enfin ils sont ressortis avec le cône de la honte mais je veux dire je me suis pas fait chier à juste de la table d'examen mettre le cône de la honte je suis allée dans la machine bon on va persévérer alors maintenant cassez-vous parce que c'est un peu chez moi en fait est-ce que j'ai fermé les portes ici d'ailleurs oui oui alors tu vas manger déjà prendre des restes en regardant la téloche allez qu'est-ce toi un peu de l'ordi c'est dingue que t'es tout le temps envie de jouer à l'ordi oui t'as le droit c'est les chiottes des clients ça va tu vois ton film d'ici c'est nickel parfait et quand t'as fini bah écoute pipi bain et dodo et du coup ça prend 30 piges à manger une assiette qu'est-ce qu'il y a fait elle ouais ça va ils vont pas partir de chez moi je sens oh là là mais c'est bon ils campent ici ah oui ils se font à bouffer dehors et tout tranquille mais pourquoi ils restent je comprends pas avant ils restaient pas mince alors mince non pas ça pas ça pas ça pas ça payer les factures hop ensuite ça et bain de mousse allez bah oh purée c'est pas possible ça faut que ce soit réglé on peut pas payer les factures s'il y a une action programmée derrière je sais pas si ça le fait chez vous mais moi ça fait longtemps que ça le fait et j'avais pas fait gaffe depuis un moment parce que je passais par la boîte aux lettres mais en effet mais en effet toujours si on veut payer les factures via le téléphone faut rien programmer derrière alors fini programme paye tes factures ah tu vas peut-être rappeler deux trois gens aussi pour remonter ton besoin et après dodo alors bah du coup ils ont vraiment bien squatté on est le lendemain je sais plus mais c'est 23h en tout cas ils ont passé toute la journée toute la nuit toute la journée dans la maison mais Katharina elle est revenue voilà j'ai pas compris je leur ai dit au revoir j'ai même essayé de faire mais pourquoi elle revient c'est pas vrai c'est pas chez toi casse toi j'ai même essayé avec Katharina de lui dire s'en aller dans la catégorie méchante du menu social mais c'est pas possible casse toi bref ils me font trop de la peine je vais un peu sociabiliser avec eux laisser lécher le visage féliciter faire un câlin mais non mais toi tu vas aller à la ah mince non on va d'abord vider la litière remplir ça fait longtemps que je me suis pas occupée de tout ça non laisse là laisse là c'est bon c'est bon il faut passer à autre chose allez vide la litière voilà remplir la gamelle là c'est bon la litière ici c'est bon bon on est plutôt bien tu vas reprendre puanteur extrême allez qui c'est qui a besoin d'aller à la litière ah bah voilà ça c'est bon ok oh là là bon appétit allez on va s'en faire un autre fabriquer friandises bien-être oh là ça fait des pétouilles essuyer c'est bon elle est partie elle va revenir mais c'est pas vrai mais va dormir chez toi espèce de débile oh là là bon voilà nettoyer écoute on va ouvrir non redescend oh là là alors qu'est-ce qu'on a là qu'on peut mettre là-dedans non ça ça marche pas ça oui ah là il y a un chien alors enregistre-toi et ensuite empêcher l'arrivée de nouveaux clients mais reviens là c'est pas vrai accueillir un patient mais Katarina rentre chez toi après le hashtag Katarina lâche-moi la grappe chez Malina c'est Katarina rentre chez toi s'il vous plaît alors oui on peut commencer s'il vous plaît ah elle a pas besoin de le calmer nickel alors peau fourrure gueule température et bah voilà alors du coup blocage bénin de la glande d'adorabilité encore piqûre préventive hop nickel dire que c'est un bon animal on est passé à 4 étoiles avec elle ensuite ton animal à toi il est où madame là c'est les miens c'est celui-là t'es reparti d'accord t'es reparti aussi crade ok il est où ton animal et oh pardon je vous ai peut-être crié dans le micro il y a mon chat à moi qui essayait de de monter ils sont fous ça y est c'est l'heure il est où ton animal cocotte parce que bon c'est pas que je veux c'est pas que je veux être lente mais oh là là c'est pas vrai avec la télé c'est pas possible il faudrait que je bloque aussi pour le foyer quand c'est les heures du travail il est où ton animal ah il est peut-être en haut mais Katarina Katarina rentre chez toi t'es venu avec un animal ou c'est comment en fait ou c'est comment oh toi tu repars s'il te plaît excusez-moi je baille ah peut-être dehors bah voilà je regarde pas du tout accueillir le patient mais il est reparti de l'autre côté qu'est-ce qu'il me fait ouais la tronche qui là on y va allons-y oh que t'es vilain puis alors là t'as la totale alors examen température peau fourrure gueule alors t'es moche tu vas vomir tu vas vomir oui quoi c'est tout qu'est-ce qui s'est passé là voir ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe bah mais je rêve mais c'est une blague c'est une blague je t'ai pas donné ton traitement en fait t'es bête ou allez ah mais non si c'est comme ça tous les jours ça va être vachement sympa allez mais c'est quoi c'est quoi cette blague oh super il vomit mais allez mais c'est un truc de fou bah oui bah oui mais c'est pas vrai c'est pas vrai oh c'est quoi cette blague elle va se plaindre du temps d'attente après il est où ton chat ah mais il s'est carrément tiré mais ça va pas bien je veux que tu fasses de l'exercice cocotte oh c'est dégueulasse bon alors écoute prends dans les bras voilà et ramène-le allez allez oh là là allez on en va le poser mais non mais non mais non prends dans les bras oh là là mais c'est pas vrai bon allez ça me gonfle fermez cassez-vous franchement voilà on a perdu une demi-étoile super super cassez-vous genre mais vous m'avez gonflé mais d'une force allez c'est bon nettoyer oh là 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 cassez-vous je crois que s'il reste encore dans la clinique je vais péter un câble en plus mais Katharina elle est pas partie mais c'est pas possible non mais il y a un truc qui s'est passé je veux dire cette partie elle est maudite c'est tout c'est tout il n'y a pas d'autre explication super hop allez prends ton bain mais cassez-vous t'es pas top toi cassez-vous mais t'as pas pris de bain mais mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai bon mais je rêve on va se tenter une dernière petite journée quand même voir si on a moins de poids si c'était juste genre un client qui a fait chier on va voir alors on est du coup vendredi presque 3h voilà on a pas la vitesse accélérée parce qu'on en a toujours une qui squat ça commence à me gonfler sévère et on va retenter une ouverture de clinique alors viens ici voilà voilà on va la laisser s'enregistrer et on va mettre empêcher l'arrivée de nouveaux clients non tu restes ici c'est pas possible accueillir le patient oui 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 on va examiner Nina tout va bien alors toujours des mouches des puces je sais pas ce que c'est alors apaiser le patient température peau fourrure et coeur et coeur et toi t'es vachement mignonne en fait dès que je te chope toi jeune adulte Lola oh elle est toute mignonne et on va la garder dans les contacts elle alors traitement biscuit médicaments x on s'est déjà présenté ou pas dire que c'est un bon animal ok je peux pas je peux pas me présenter à toi ah ça ça s'améliore alors présentation amicale voilà ensuite toi accueillir le patient bon ça doit pas être prendre 30 plombes de dire bonjour quand même mais je rêve allez t'as du boulot accueillir le patient oh là là la tronche qu'il a lui allez on va de ce côté cette fois et l'autre elle reste bon ça va elle me dérange pas enfin me dérange pas pour l'instant je l'aime bien alors examen peau fourrure gueule et coeur merci pour le vomi c'est génial alors alors haleine extrêmement atroce ok il n'y a pas de traitement du coup on va aller là loma c'est joli il y a tellement des noms chelous que pour le coup je trouve ça joli allez on y va allez je crois que c'est elle qui allait aller dans la dans la machine déjà ah non mais c'est pas vrai non mais non oh mais mais enfin retourne dedans oh mais ah d'accord ok le truc il a complètement bugué donc ça c'est fait autoriser l'arrivée de nouveaux clients merci bye bye oui non peut oh non pas katarina empêcher l'arrivée elle va venir ou pas elle vient au moins il y aura qu'elle alors accueillir le patient allez ah bah non commence pas à faire allez accueillir qu'est-ce qu'elle est moche ça Cléo alors oh ma pépette qui gamba de net alors oh mais ils sont encore tout fou fou méchant alors examen non c'est pas ça si c'est ça température peau fourrure et piqueur généralement et voilà rapidite grave c'est pas ça hop voilà alors du coup on en est où là 3 étoiles 3 étoiles elle nous en donne 4 on fait que ça le yo-yo entre le 3 et le 4 c'est relou un peu l'attente a été courte et réel bah j'espère oui tu passes à 4 oui allez encore une on va dire enfin un client allez y'en a un qui se matérialise ou pas non revient ici non personne bon elles vont encore toutes rester là ça va me gonfler triste qu'est-ce qu'elle a elle est seule bon allez hop on arrête fermée 3 clients 9 heures ohlala 1154 d'accord niveau de stress mais c'est pas possible le niveau de stress il est super bien géré en plus j'ai acheté le truc n'importe quoi alors et si on allait causer avec elle primée avec son animal mais pas du tout pourquoi j'ai que ça le sim part déjà ah d'accord c'est la seule qui veut que je reste ah elle a disparu c'est la seule qui part c'est génial c'est génial elle va nettoyer où est-ce que t'en es d'accord alors prends à manger regarde la télé et puis voilà il va falloir s'occuper des besoins et puis on reprend tout ça la prochaine fois on va voir si on peut arriver à faire ami-ami avec Miss Lola qui est plutôt sympa et puis continuer sur notre lancer en espérant que ça arrête de bugger surtout pour qu'on puisse enchaîner les clients assez correctement bon au moins on finit pas l'épisode à 3 et demi c'est resté à 4 et puis je sais pas ce que je peux faire pour faire dégager les sims de ma clinique c'est nouveau et ça me plaît pas du tout ça m'emmerde plutôt qu'autre chose donc bon voilà d'ici la prochaine galère et ben portez-vous bien je vous fais des bisous on se dit à la prochaine salut tsch